bonjour tout le monde c'est Élise alors je reviens après un long temps sans vidéo puisque j'ai pas vraiment envie mais là on est lundi je sais pas combien de mai le jour férié c'est un férié pas pour tout le monde mais pour moi oui et je voulais vous montrer mon projet mon projet qui si j'en crois mes calculs va durer six ans alors c'est parce que je ne brote pas beaucoup dessus c'est pour ça que ça durera six ans c'est des calculs complètement estimatif et on verra bien mais j'ai très envie de faire des petites vidéos avec pour vous des petites vidéos courtes je pense moins de 15 minutes pour vous montrer l'avancée alors cette fois-ci la vidéo va être plus longue parce que je vais vous parler de la jeunesse du projet et puis de comment je le fais et puis je pense qu'après on pourrait peut-être se faire un petit point toutes les semaines voire peut-être tous les 15 jours ou même je pense que la vidéo pourrait durer que cinq minutes pour vous montrer mon avancée je fais aussi des photos récap sur instagram c'est peut-être plus parlant mais j'avais envie de le faire en vidéo pour au moins cette première partie alors il s'agit d'une toile en couverture totale que j'ai acheté sur le site h a e d je ne vous ferai pas de prononcer de prononcer le nom du site c'est mieux pour vos oreilles alors je suis désolé je joue avec les feuilles je joue c'est un bien gros mot donc il s'agit de l'image que vous allez voir je vais vous montrer donc ils veulent un designers designs c'est la toile the black donc c'est fait par laura prindle et ça va représenter ça vous voyez que le design l'image fait 453 par 562 et que il n'y a que 21 couleurs bah oui j'ai 53 échevettes de prévu juste en 310 donc voilà pour la toile j'en suis à 0,1% pour les chiffres je ne sais plus trop ce que je voulais vous dire donc on tourne autour de couleurs français je n'ai pas toutes les couleurs sur moi mais un petit échantillon alors c'est une toile étamine je suis désolé il y a mes filles qui jouent en bas ça fait du bruit donc ça c'est un échantillon des couleurs c'est une toile étamine 25 ct que j'ai choisi et j'ai choisi de broder en un fil sur un fil de trame pour ceux qui me suivent sur instagram et bien oui j'ai changé en fait avant j'étais sur une toile d'origine inconnue ça ressemblait à de l'étamine mais ça n'avait pas la rigidité et je brodais en deux fils sur un fil de trame et c'était absolument pas confortable pour moi c'est à dire que j'en arrivais à tordre mon aiguille que je mettais énormément de temps pour faire 10 croix sur 252 900 c'était pas c'était pas gérable pour moi donc donc bah voilà j'ai décidé de faire autrement j'ai acheté une nouvelle toile je brode avec des aiguilles alors c'est pas les 24 c'est les c'est celle là 28 elles sont géniales j'ai absolument rien à dire dessus vous voyez que c'est dans un cerceau et mon mari m'a fait un support je je n'ai juste j'ai juste fait le début là alors j'ai calculé je sais d'habitude en points comptés on commence par le milieu oui par le centre mais en couverture totale je suis pas sûr que ça soit une bonne idée j'ai surjeté voyez là j'ai cafouillé c'est pas très grave tout ce qui compte c'est que la toile ne s'effiloche pas et donc là vous avez les contours de la première page et c'est une seule couleur c'est du noir je m'amuse pas plus que ça mais je prends plaisir aussi à le faire donc ça avance pourcentage par pourcentage et puis et puis voilà donc au début je comme je vous disais je les fais sur en deux fils et j'aimais énormément le rendu visuel mais je n'avais aucune aucun plaisir à le faire du coup je suis passé sur ce rendu là donc là la caméra ça va presque bien au visuel je trouve que la couverture ça manque de couverture alors je sais pas si je peux vous zoomer attention ouais voilà vous voyez bien on voit les petits pas c'est pas une couverture totale quoi donc oui ça se regarde de loin ce qui comptait c'était le plaisir que j'avais à la faire bah voilà j'ai pas acheté tous les fils j'ai ainsi le brillant donc j'attends j'attends de passer une commande sur casasemina parce que je l'ai pas trouvé en mercerie donc je vous montrerai ça quand je le recevrai et puis ben voilà je je me dirige vers la fin de la première page pour quoi début septembre on va dire c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire j'aimerais bien vos retours vos commentaires sur est-ce que vous pensez qu'il faut que je recommence une nouvelle fois cette fois-ci sur une étamine en deux fils c'est vrai que quand j'ai changé de toile je me suis dit non ça va être aussi galère à faire et au final là j'ai fait un tout petit test ça se voit d'ailleurs là vous avez des points un peu tirés mais après sur six croix c'est différent sur 8000 croix je sais pas si je serais capable de broder en deux fils si je trouverais ça confortable il aurait fallu que je prenne peut-être une vincité c'était sûr qu'en deux fils ça passait avec la couverture j'aurais bien aimé ça mais j'avais pas envie d'une toile surdimensionnée non plus donc donc voilà après c'est pas un problème de d'oeil ça je vois les trous ça me gêne pas plus que ça mais c'est vraiment le le côté passage de fils l'un sur l'autre quand c'est juste en demi croix ça allait et quand il s'agissait de recouvrir la croix alors pour le premier rang il n'y avait pas de soucis ça passait mais quand je passais au second bah quand on m'attaquait dans les croix où il y avait déjà des fils ça devenait très très vite galère donc je sais pas trop c'est mon premier H.A.E.D. ma première couverture totale j'aime énormément cette oeuvre je vous la remontre j'aime vraiment beaucoup 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 je l'ai en papier tout simplement parce que pattern keeper ne fonctionne pas sur ios et j'ai rien trouvé de gratuit qui me convenait en test et donc si ça ne me convient pas en test bah j'ai pas envie d'acheter c'est clair peut-être qu'il y a des options je sais pas faudrait si jamais dans les commentaires vous pouvez me dire ce que vous vous utilisez après je vous avoue j'adore le crayon j'adore le papier tout ça donc ça me plaît énormément de faire comme ça sur ce je vous fais des bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour je pense même à la vitesse où je vais une vidéo de 30 secondes pour vous montrer mon avancée allez à bientôt et à bientôt